... Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG, très heureux de vous retrouver sur Atlantis 2, ça fait pas mal de semaines que je n'ai pas fait de vidéo sur Atlantis 2, mais aujourd'hui vous allez être récompensé de votre attente puisqu'on va pouvoir terminer l'Irlande. Et la prochaine fois donc on pourra se rendre à Shambhala qui est la dernière zone du jeu, ok ? Donc le jeu va se terminer dans pas longtemps, là en tout cas aujourd'hui on va pouvoir terminer ce qu'on a à faire en Irlande. Alors je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a besoin de faire en Irlande ? Il faut qu'on redonne la main d'argent et l'épée au roi Noada pour qu'il puisse vaincre Brech le cyclope et qu'il puisse libérer sa tribu de la tribu ennemie, ok ? Il puisse combattre pour sa tribu et empêcher les Fomorak dont fait partie Brech de les envahir. Donc il faut qu'on récupère cette main d'argent et l'épée. Alors l'épée vous allez voir ça va pas être trop difficile de la récupérer. Par contre la main d'argent c'est un peu plus compliqué. Et il faut également qu'on s'occupe de la fille Hermidge, la fille de Diane Kecht, l'artisan qui a fait la main d'argent puisqu'elle est toujours transformée en statue. A cause apparemment de la déesse Ogne qui a également tué le roi Aïl qu'on a rencontré la dernière fois ici, vous vous souvenez ? Aujourd'hui on va enfin comprendre pourquoi la déesse Ogne a tué le roi Aïl. Alors il nous avait dit que c'était parce qu'il avait fait quelque chose de méchant à la déesse, c'est pour ça qu'elle l'avait tuée. On va en apprendre plus aujourd'hui et on va apprendre aussi pourquoi la déesse Ogne s'en est prise à Hermidge, la fille de Diane Kecht. On va savoir ça dans cet épisode. Alors vous vous souvenez la dernière fois, donc là le but va être d'aller récupérer cette fameuse main d'argent. L'artisan Diane Kecht nous avait dit qu'elle était dans une tour de verre où il y a de l'eau. Enfin j'avais déduit que c'était possiblement un puits. Donc la tour de verre doit se trouver dans un puits je pense. Et c'est effectivement là qu'on va la trouver. Et il faut qu'on s'occupe de notre cheval. Vous vous souvenez on avait récupéré notre cheval la dernière fois. Et donc il va nous emmener quelque part. On peut aller demander d'ailleurs au roi Aïl. On lui dit qu'on a récupéré le cheval et il va nous expliquer ce qu'on doit en faire. Le cheval est libéré. Vous devez l'attraper. Je l'ai attrapé ça. J'ai attrapé le cheval Aïl. A présent vous devez traverser l'eau sur son dos. Voilà. Si vous parlez à Aïl il vous dit que le cheval va vous servir à traverser l'eau. Puisque le cheval peut galoper sur l'eau. Donc ça nous rappelle un endroit, je ne sais plus où, sur la rive. Où il y avait possibilité de faire une interaction. Voilà juste là. Vous voyez, cette petite roue là nous montre qu'on peut utiliser quelque chose ici. Bien entendu dans le jeu original vous n'avez pas cette petite roue. Vous avez le curseur qui se change. Quelque chose pour vous dire que vous pouvez faire quelque chose ici. Et donc si j'utilise le cheval ici. Le cheval va se réveiller. Voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à grimper sur le cheval. Et le cheval va nous faire traverser l'eau vers une île. Qui se trouve un petit peu plus loin là-bas. Une île très étrange vous allez voir. Incroyable. Ok, nous voici arrivés sur l'île qui est là. Alors je ne sais pas trop comment elle s'appelle cette île. Il me semble que j'ai vu quelque part que ça s'appelait l'île des morts. Ou je ne sais pas quoi. Si jamais vous avez le nom précis de l'île. Comment elle s'appelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que je n'ai pas trouvé comment elle s'appelait cette île. Voilà. En fait, à mon avis c'est l'île des morts. Parce que si vous regardez un petit peu les voyages précédents qu'on a fait au Yucatan et en Chine. Au Yucatan, on allait dans le royaume des morts, Shibalba. En Chine, on est allé dans les enfers. Et là donc, vous voyez, on part toujours du monde réel pour aller chez les morts. Donc là je pense que cette île doit s'appeler, il me semble, l'île des morts. Enfin bref. Si vous avez le vrai nom, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a pas grand chose. On a des ruines. Des arbres horribles. Et on a quelqu'un qui est perché sur une branche, voilà. Qui est un poète. Un poète qui a été transformé en merle par la déesse Ogne. Encore une fois, la déesse Ogne qui s'en prend à quelqu'un. Alors là, dans ce jeu, vous pouvez parler directement à cet homme. Enfin, dans cette version. Quelle joie ! Ce n'est pas si souvent que j'ai un merle comme moi pour partager ma branche. Ah bon ? C'est vrai ? D'accord. Tu es venu de loin. Pas très loin, non ? Bien, bien. Je pense que tu ne vas pas rester ici bien longtemps. Tu ne vas pas tarder à reprendre ton chemin, dit. Je ne voudrais pas abuser de ton hospitalité. Je m'appelle Félim. Félim ? Très beau nom pour un merle. Mon nom à moi est Fintan, tu sais ? Fintan. Très bien. Alors là, petite parenthèse, puisque dans le jeu original, encore une fois, c'est différent, vous ne pouvez pas parler directement à Fintan. Il faut que vous fassiez un petit mini-jeu. Quand vous cliquez sur lui, vous avez trois personnages qui s'affichent, trois possibilités de conversation, trois sujets de conversation qui s'affichent. Et pour chaque sujet de conversation, Fintan va se mettre à siffler comme un merle. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs merles à disposition, cinq. Et il va falloir retrouver la mélodie que Fintan vous a fait. Ok ? Donc vous écoutez Fintan, et selon la mélodie qu'il a fait, en passant votre souris sur les différents merles, vous entendrez leur chant, et il faut cliquer sur celui qui a le même chant que ce que vous a fait Fintan. Et vous devez faire ça pour les trois personnages, c'est-à-dire les trois sujets de conversation, que vous avez en cliquant sur lui. Ok ? Donc vous cliquez sur un personnage, il va se mettre à siffler, vous passez votre souris sur les cinq merles qui apparaissent, et selon leur chant, il faut trouver le chant qui correspond à ce que Fintan a sifflé. Donc vous faites ça trois fois de suite, et ensuite vous pouvez lui parler des trois sujets de conversation différents. Ok ? Mais là on va pouvoir lui parler tout de suite. Alors, parle-moi de toi Fintan. C'est un triste récit, Félim. Une puissante épopée d'une intensité tragique. Euh, tu pourrais me la raconter en trois mots ? Sinon ça va nous prendre la journée. En trois mots, hein ? On se demande bien où va le monde. Comment es-tu devenu un merle ? C'est Ogne, la déesse Ogne. Ne t'approche pas d'elle, Félim, je te le conseille. Ne lui dédie jamais un poème, sous aucun prétexte. Et c'est elle qui t'a transformé en oiseau ? C'est la pure vérité, la vieille sorcière. Quant à la façon dont ça s'est passé, voilà. Je lui avais dédié quelques strophes, histoire de la séduire, enfin tu vois. Mais ensuite j'ai découvert l'histoire d'Hermidge, la fille du guérisseur. Et alors, mon cœur a cessé de m'appartenir. Eonia t'a puni par jalousie. Voilà. Exactement. Du coup, je ne suis plus un homme, et pas tout à fait un oiseau. Mais tu sais, je n'ai pas perdu l'espoir, pas du tout. Un jour, elle aura pitié de moi, et je serai de nouveau un être libre, libre de voler dans le ciel d'hier. Très bien. Voilà ce qui s'est passé. Fintan est un poète qui, auparavant, faisait les louanges de la déesse Ogne, et puis il a rencontré Hermidge, la fille de Diankeg, la fille de l'artisan, et il est tombé littéralement amoureux d'elle. Donc en fait, d'abord, au départ, la muse de Fintan, c'était Ogne, et ensuite c'est devenu Hermidge. Donc Ogne a été très jalouse, bien sûr, elle ne supportait pas qu'on se détourne d'elle, en tant que déesse de l'amour et de la fertilité. Donc elle a puni Fintan pour avoir changé de muse, et elle a puni Hermidge pour avoir attiré le cœur de Fintan, bien sûr. Donc c'est pour ça que Hermidge a été transformé en statue. C'est à cause de la jalousie de la déesse Ogne, tout simplement. Tu te souviens d'un homme qui s'appelle Ahil ? Comment aurais-je pu l'oublier ? L'homme au cheval ? Il est venu des tas de fois ici avec une dame. Jamais deux fois la même. Un type terrible. Ok, jamais deux fois la même. Est-ce que tu connaîtrais par hasard une tour de verre dans le coin ? Voyons, j'ai déjà entendu parler d'une chose de ce genre, mais je ne l'ai jamais contemplé de mes yeux. Ça doit pourtant être un sacré beau spectacle. Et toi, tu as eu l'occasion de le voir ? Bah non. Pas encore. Je suis à sa recherche. Tu es venu de loin ? Pas très loin, non. Je pense que tu ne vas pas rester ici bien longtemps. Tu ne vas pas tarder à reprendre ton chemin, n'est-ce pas ? Eh bien, dès que j'aurai trouvé la tour de verre. Très bien, parfait. C'est un bon jour pour ça de toute manière. Évidemment, il me faudrait prolonger mon séjour si je ne parviens pas à trouver la tour. Ah bon ? Eh bien, dans ce cas, tu devras t'y mettre immédiatement. Où est-ce que je devrais chercher ? Eh bien, si elle n'est pas au niveau du sol. Et elle n'y est pas. Et si elle n'est pas en hauteur, et elle n'y est pas, alors il ne reste qu'un seul endroit. Voici un petit bâton pour t'aider. Tiens. À présent, tu ne dois pas l'embiner, ni hésiter, ou t'attarder. Les premiers arrivés sont les mieux servis. Et il nous donne un bâton de sourcier. Ok, très bien. Alors je crois que je lui ai tout demandé. Je lui ai tout demandé, ouais, ok. Donc voilà. Fintan, le poète transformé en merle par la déesse Ogne. Alors, on a un bâton de sourcier. Puisque vous vous souvenez, je vous ai dit que, quand Diane Kecht nous a parlé au départ pour nous dire où se trouverait peut-être la tour de verre, je vous ai dit, il me semble que ce serait un puits, par exemple. Et donc, le bâton de sourcier va forcément nous aider à trouver un puits. Et effectivement, de toute façon, l'île est tellement petite que de toute façon, ce n'est pas très loin. On va aller au milieu des ruines, ici. Et regardez, ici, on peut utiliser le bâton de sourcier. Pour trouver le puits. Alors, je ne savais pas que les bâtons de sourcier pouvaient faire ça. C'est assez étrange. Et voilà, en tout cas, voici le fameux puits. Donc, la tour de verre devrait être à l'intérieur, je pense. On va plonger et on va regarder. Un truc au milieu, avec un espèce de poisson-serpent qui tourne autour. Je vais essayer de m'approcher. Ah ! Ça a l'air assez horrible, ce truc. Et regardez, regardez, regardez. La main d'argent. A l'intérieur de la fameuse tour de verre. Voilà. Sauf que, je ne peux pas la récupérer comme ça, puisque le poisson-serpent va m'empêcher d'accéder à la main. Ah ! Voilà, il essaye de m'électrocuter avec sa lampe, là. Donc, pour le moment, on ne peut pas récupérer cette tour de verre. Pas de chance. Donc, il nous faut encore quelque chose d'autre. Alors là, quand vous êtes à ce stade-là du jeu, vous ne savez pas trop quoi utiliser pour vous débarrasser du poisson. Donc, quand on est coincé dans un jeu comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on demande à tous les personnages s'ils ne peuvent pas nous aider. On regarde s'il n'y a pas des dialogues supplémentaires qu'on pourrait avoir. Comme par exemple ici, il y a un serpent géant dans ce puits. C'est une effroyable nouvelle, Félim. Une effroyable nouvelle. Ah, je connaissais une fille qui aurait pu t'aider facilement. Hermidge. Son père était artisan et guérisseur d'un roi. Le meilleur de tous, à ce qu'on disait. Mais Hermidge était encore meilleur. C'est parce que je l'aimais que je suis un oiseau, maintenant. D'accord, donc là, vous voyez, je peux lui demander ça aussi. Comment vais-je pouvoir descendre dans ce puits ? Ton problème, Félim, c'est que tu es un oiseau, comme moi. Et tu aurais plutôt besoin d'être un poisson, si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. Mais comment puis-je devenir un poisson, Fintan ? Ah, là, je ne peux rien faire pour t'aider. Voilà. Mais si tu le veux vraiment, tu trouveras un moyen, tu peux en être sûr. Bien sûr. L'espérance est inépuisable, comme on dit. Il ne faut jamais baisser les bras, et ainsi de suite, et tout le reste. Voilà, donc Fintan ne peut pas nous aider, mais il nous a donné un début d'indice Hermidge. Apparemment, voilà, ce serait elle la clé. Donc, on va retourner dans le manuscrit. On va essayer de parler à Diane Kecht, puisqu'on ne peut pas parler à Hermidge, bien sûr, puisque c'est une statue. Donc, on va essayer de parler à Diane Kecht, pour voir si Hermidge ne peut pas nous aider à faire quelque chose pour cette tour de verre. On verra bien. On retourne de l'autre côté. Oui, donc vous faites ça si vous êtes bloqué, vous parlez à tous les personnages. Peut-être qu'il y a un sujet de conversation qui s'est débloqué, et ça vous donne un petit indice pour la suite. C'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, on retourne sur l'île, enfin, vers le monastère. Et donc, je vais retourner dans le manuscrit. Comprendre un peu ce qu'il faut faire. Alors, vous vous souvenez, je vous rappelle au passage que, ici, on avait une tapisserie où on pouvait également faire quelque chose. On va pouvoir faire quelque chose ici, aujourd'hui. Pour le moment, on ne sait pas trop, mais voilà. On verra ça plus tard. Là, je retourne dans le manuscrit. Donc, il faut que je prenne mon pinceau, bien sûr. On y retourne, et voilà. Alors, Diane Kecht. Peut-être que lui va nous dire quelque chose, maintenant. Vous connaissez un poète nommé Fintan ? Vous connaissez un poète nommé Fintan ? Je ne crois pas. Ah. Il a choisi votre fille comme source d'inspiration. Comme muse. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Ça, il était amoureux. Fintan est un poète. Que serait-il sans sa muse ? Et qu'est-ce que ce Fintan a à voir avec moi ? Eh bien, avant Hermidge, sa muse était la déesse Onya. Onya ? Je comprends à présent. L'imbécile l'a rejetée pour choisir une autre muse. Et elle a reporté sa malveillance sur ma pauvre Hermidge. Et voilà. Et sur Fintan, le pauvre homme est à demi transformé en merde. Vraiment ? C'est tout ce qu'il mérite. C'est vrai. Il faut bien faire attention de bien choisir sa muse. Alors, puis-je m'emparer de la tour de verre ? Puis-je m'emparer de la tour de verre ? Je crois que je vais jamais m'emparer. Vous pouvez m'aider ? Non, je ne peux pas. Je sais seulement que la main de Nouada est à l'intérieur. Ok, très bien. Il ne nous a rien dit de plus, en fait. Donc, ok. Je croyais qu'il nous disait plus de choses, mais... Je ne peux rien demander de plus, parce que le reste, j'ai déjà demandé. Donc, on va ressortir. Je peux peut-être aller parler à Liam. Peut-être que lui saura. On va essayer. Que sont-là, dans ce moment-là, du jeu ? Il faut parler à tout le monde. Pour avoir une idée de ce que vous devez faire. Voilà, je vais aller parler à Liam. Ah, ben non. Ah non, pas à Liam. Non, pas à Liam. Il ne faut pas que j'aille parler à Liam. Il faut que j'aille parler au roi, peut-être. Le roi Aïl. Peut-être que lui, il saura. Parce que Liam, apparemment, il n'y a pas de sujets de conversation qui ont été débloqués. Ah, voilà. Oui, voilà. C'est à lui qu'il faut parler et pas à Liam. Vous avez entendu parler de Fintan, le poète ? L'oiseau chanteur. Vous connaissez son histoire ? Qui ne la connaît pas ? Il courtisait au gneu de ses strophes. Puis il a été assez insensé Pour reporter sa passion sur une autre muse. Une fille Dans une histoire qu'il avait entendue. Et ça n'a pas fait très plaisir à Onya. Fintan disait toujours qu'il avait été un oiseau chanteur dans une autre vie. Alors Onya l'a seulement fait redevenir ainsi. Très bien. Voilà toute l'explication. Et Hermidge. Vous avez entendu parler d'une fille nommée Hermidge ? Hermidge d'Etuaha ? Vous savez ce qui lui est arrivé ? Elle a eu la malchance d'être choisie pour muse par un poète imprudent. Et elle a subi la rancune de la déesse Onya. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, Ahil ? Seule Onya peut changer ce qui a été fait. Et il n'y a plus Onya à présent. Depuis que l'ancien soleil a cessé de tournoyer à travers le ciel. Vous ne pourrez pas lui parler. Je suis en train de vous parler, n'est-ce pas ? Et pourtant, vous êtes mort depuis mille ans. Alors pourquoi est-ce que je ne pourrais pas parler à Onya ? Bien dit. Elle vous en remercierait assurément. Le vieux soleil traversant de nouveau le ciel. Quel spectacle ce serait ? Ok. Euh... très bien. Donc il faut... Euh... ça j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait... Très bien. Donc là ce qu'il faut c'est apparemment pour contacter Onya, il faut que le vieux soleil tournoie à nouveau dans le ciel. Très bien. Voilà. Et c'est à ce moment-là, une fois que le roi vous a dit qu'il fallait que le vieux soleil tourne à nouveau dans le ciel, c'est à ce moment-là qu'il faut aller parler à Liam, puisque lui va savoir de quoi on parle. Frère Liam. Frère Liam, qu'est-ce qu'il y a, Félim ? L'ancien soleil ou le vieux soleil, est-ce que ça signifie quelque chose pour vous ? Cela devrait. L'ancien soleil tournoyant à travers le ciel ? Voilà une bien-étrange chose. Cela me fait penser à la croix de Brigid, indéniablement. Voilà. Et il nous donne la croix de Brigid, qui apparemment, c'est ça qu'ils appellent le vieux soleil. Enfin, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, la croix de Brigid, vous voyez ? Alors, est-ce qu'il y a une explication sur le fait... Attendez, je vais chercher sur mon deuxième écran. Est-ce qu'il y a une explication à la croix de Brigid ? Croix de Brigid. Croix de Sainte-Brigid. C'est un symbole irlandais. Les croix sont les plus souvent fabriquées avec des joncs, ou plus rarement avec de la paille. Ouais, donc c'est une croix, qui est exactement comme celle qu'on a dans le jeu, là. C'est-à-dire... Celle-là, qui est faite de quatre trucs. Normalement, c'est en paille. Maintenant, je sais que tous les trucs dans le jeu sont inspirés de quelque chose qui existe. Donc je cherche à chaque fois. Donc c'est la croix de Sainte-Brigid, en fait. La croix de Brigid. Est-ce qu'il y a un rapport avec le soleil ou pas ? La croix de Sainte-Brigid est accrochée aux murs des maisons depuis des siècles pour les protéger des démons et des malédictions. D'accord. D'accord, ok, très bien. Donc il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de lien avec... le soleil. On ne dirait pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de lien avec le soleil. Mais bon, en tout cas, on a cette croix de Brigid. Peut-être que le soleil... C'est une croix qui est censée éloigner les démons et les mauvais esprits quand elle est accrochée sur votre maison. Peut-être que... On appelle ça... Ça fait référence au soleil ici parce que le soleil repousse les ténèbres, les démons. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Donc là, on a une croix qui nous dit... Donc dans le jeu, on nous dit c'est le vieux soleil. Et je vous ai montré une tapisserie avec ici un emplacement où on pouvait placer quelque chose. Alors est-ce que ce ne serait pas cette fameuse croix ? Eh bien oui, on place la croix dans le ciel et on a le vieux soleil qui se déclenche et qui repousse les ténèbres. Je pense que c'est ça. Et ça nous permet d'entrer en contact avec Ogn. Me voici. Ah, quelle horreur ! Vous êtes Ogn ? C'est moi. Je suis là. Fais gaffe, t'as des bois sur la tête. Nouada, l'ancien roi des Toihara, a besoin d'aide. Nouada, l'ancien roi des Toihara, a besoin d'aide. Cet homme aura toujours besoin d'aide. Je n'ai aucune aide à lui apporter. D'accord. Ok, très bien. Donc voilà. Aïl m'a parlé de vous. Tu parles non seulement aux déesses, mais aussi aux morts. Oui, Aïl a une bonne raison de se souvenir de moi. Il prétend qu'il vous a causé un grand tort. Il ne dit rien d'autre que la vérité. Mais il ne m'a pas précisé quel était son crime. Il m'a violé. Moi, Ogn ? Il était un petit roi fier et impatient. Mais il est mort. Alors, pourquoi parler de lui ? On va parler d'autre chose alors. Ok. J'ai rencontré un poète nommé. Et alors ? Il croit être un merde. Ah oui ? C'est vous qui l'avez transformé ainsi. Il chante joliment bien, n'est-ce pas ? Il m'a dédaigné. Et cette fille, Hermidge, dont vous avez fait une statue, elle ne vous avait fait aucun tort. Vous n'aviez aucune raison de la punir. J'étais en colère. Est-ce que ce n'est pas une bonne raison ? Je ne crois pas, non. J'ai besoin de son aide. Elle ne peut pas me la porter. Ça te dirait d'être une statue, toi aussi ? Non. Non, merci. Je vous demande de la libérer. Ainsi que le poète Fintan. C'est beaucoup demandé. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? J'ai remis le soleil. J'ai fait tournoyer l'ancien soleil à travers le ciel. Combien en m'ont fait autant ? Ou ont réclamé quelques faveurs de vous ces 500 dernières années ? Voilà qui est bien exprimé. Il sera fait selon ton désir. Ah, merci. C'est gentil. Elle n'est pas si méchante que ça, en fait. Voilà. Donc on a fait tournoyer l'ancien soleil. Ok. La croix de Brigitte. Ok. Donc là, elle a dit qu'elle avait fait selon notre désir. Donc je pense que Hermidge a été libérée. Il suffisait juste d'entrer en contact avec elle et de discuter un petit peu. Puis voilà. Ce n'est pas compliqué, ce jeu. Je reprends mon pinceau. On retourne à l'intérieur. Et voilà, Hermidge. Étranger ! Je suis là. Vous êtes Hermidge, n'est-ce pas ? C'est moi. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Felim. Je vous dois des remerciements, Felim. Il y avait bien une chose que j'aurais pu vous offrir en cadeau, mais elle m'a été dérobée. Oh non. Je ne demande aucun cadeau, Hermidge. Qui vous a dérobé cette chose ? L'ombre, Felim. La même qui a pris la main d'argent à mon père. C'est encore une ombre. Et qu'est-ce que l'ombre en a fait ? Elle l'a donnée au Fomorac Brèche. C'est lui qui la garde désormais. Ok. Donc c'est encore une ombre, vous voyez, comme en Chine. Est-ce qu'on peut lui parler ? Vous saviez que c'était Onya qui vous a transformé en statue ? Oui, mais je n'ai jamais su pourquoi. Et saviez-vous que vous étiez la muse d'un poète ? Ah non ? Ça me paraît incroyable qu'il ait pu choisir pour muse la fille d'un artisan. Moi j'ai une question en fait. Pourquoi vous êtes bleu ? C'est normal qu'il soit bleu ? On dirait les mecs dans Avatar. C'est trop bizarre. Pourquoi ils sont bleus en fait ? Je ne sais pas. Parlez-moi de vous, Hermidge. Il n'y a pas grand chose à dire. Je suis une guérisseuse comme mon père. Et comme lui, je ferai mon possible pour voir Nohada de nouveau sur le trône. Et pour repousser les Fomorak du pays des Tuahas. A chaque fois j'oublie le nom de leur tribu, c'est les Tuahas. Comment Nohada a-t-il perdu sa main ? Elle a été coupée lors d'une bataille, Félim. Sans elle, il n'avait plus le droit de gouverner les Tuahas. C'est pour ça que mon père lui a fabriqué une main en argent. Avec elle, il peut manier l'épée et reprendre à Brèche sa place légitime. Voilà toute l'histoire. Votre père est un homme de talent, Hermidge. Il s'appelle Diankekt. C'est le meilleur artisan et guérisseur des Tuahas. Personne n'est plus doué que lui. Effectivement. Il y a un serpent qui garde la tour dans le puits. Comment je fais pour franchir ce truc ? Il y a un serpent qui garde la tour dans le puits. Et je ne sais pas comment franchir cet obstacle. J'aurais pu vous aider si seulement... Si seulement quoi, Hermidge ? Si seulement j'avais mon saumon. Eh bien, où est-ce qu'il est votre saumon ? Je ne sais pas. Je devrais l'avoir, il est sûrement quelque part. Elle a perdu son saumon. Donc voilà, c'est très bizarre. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on lui redonne son saumon. Et après, elle donnera quelque chose qui nous permettra d'accéder à la tour de ma chambre. Donc voilà. Alors comment lui donner son saumon ? On ne va pas aller dans l'eau lui chercher un saumon. On va tout simplement regarder. On va le dessiner sur le manuscrit, puisqu'on est quand même le scribe. Donc on prend notre petit pinceau et on dessine un saumon. Voilà. On dessine un saumon sur le manuscrit. Et maintenant, elle doit être contente, j'espère. Ça a marché ? Vous n'avez pas retrouvé votre saumon ? Si. Ça a été un grand bonheur, Féline. Ah bah cool. Où est-il ? Je l'ai transformé en quelque chose. Une chose qui va vous aider. Ah, merci. C'est une amulette que vous pouvez utiliser pour respirer sous l'eau. Et qui vous protégera aussi. Prenez-la. Merci Armidge. Voilà. On a une amulette saumon. Donc l'amulette saumon, c'est celle-là. Voilà. Qui ressemble au saumon qu'on a fait. Euh, ok. Très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. On a notre amulette. Donc maintenant, on va pouvoir récupérer cette tour de verre. Et voilà, on se rapproche de la fin. C'est parfait. Je retourne donc sur l'île des morts, là. Et on va terminer tranquillement. Je reprends mon cheval. Alors je vais passer la cinématique qu'on a déjà eu. Voilà. Et donc je retourne ici. On va à l'intérieur ici. Plouc. Le poisson. Poisson-serpent. Je m'approche de lui. Et là, on utilise l'amulette. Hop. Bam. Parfait. Et on récupère la tour de verre avec la main d'argent à l'intérieur. Parfait. Voilà. On a la tour de verre dans notre inventaire. Juste là. Et maintenant donc, on retourne où on était. On retourne dans le manuscrit vers Diane Kect. Puisqu'il faut qu'on casse cette tour de verre pour récupérer la main à l'intérieur, bien sûr. Donc, faisons ça. Et là, vous voyez, hop. On peut dessiner quelque chose juste là. Alors, est-ce que je peux le faire tout de suite ou pas ? Ouais, je peux le faire tout de suite, voilà. Donc voilà comment est-ce que vous rendez son épée au roi Noada. Il suffit de la dessiner tout simplement une fois que vous avez récupéré la tour de verre, vous voyez. Donc voilà. On lui rend son épée en dessinant l'épée sur le manuscrit. Et la main d'argent, il va falloir la casser. Hop. On va mettre là. La tour de verre ! Bravo mon garçon ! Pas facile à casser d'après ce que j'ai entendu. Laissez-moi réfléchir. Oui, je sais ce que je vais lui dire. Et maintenant, donc, il l'a fragilisé, donc on peut casser la tour de verre maintenant. Avec quoi on la casse ? Mais avec l'épée du roi Noada. Voilà. Donc l'épée est toujours ici. Je crois pas que... Attendez. Est-ce qu'il faut la dessiner pour qu'elle apparaisse là et ensuite la prendre pour casser le truc ? Je crois que c'est ça. Donc on prend l'épée que j'ai dessinée. Et on pète la tour de verre avec. Merde. Épée de Noada. Paf ! Et voici la main d'argent. On a tout ce qu'il faut pour notre roi. Donc on a terminé ce qu'on devait faire ici. Il va pouvoir... Oui, oui, non, non, je sais, je sais. Donc on lui rend d'abord sa main et ensuite l'épée. La main. Vite, mon garçon. Donnez-moi mon épée. Et voilà. Et voilà. Il va pouvoir vaincre Brèche. Il a fait pareil qu'avec le poisson. Hop là. Et voilà. Et voilà. On a rétabli le mythe. On a rétabli l'ordre dans ce mythe. Et on a fait que le roi Noada puisse repousser les Fomoraks. Donc on a rétabli le clair. On a fait fuir l'obscurité ici en Irlande. Et on va pouvoir sortir de la chapelle pour terminer cette zone. Avec une belle cinématique, vous allez voir. Frère Félim, Dieu soit loué. Regardez Finbar là-bas. Il se porte comme un charme. Et je peux dire la même chose pour ceux qui me concernent. J'ai pensé qu'une petite fête ne ferait de mal à personne. Venez. C'est la culotte du cyclope. Et voilà ma pierre. Vous pourrez peut-être en tirer quelque chose, Félim. Nice. Oui, oui, oui. Alors, allons-y. Dommage, il ne fait plus une ni-ni. Voilà. Maintenant, on va pouvoir danser avec eux. On s'en fout. Magnifique. Ah bah, c'était cool. C'était cool, c'était cool. Et on est de retour avec notre chaman préféré. Avec la dernière pierre triangulaire qu'il nous fallait. Donc j'ai ça. Et on va pouvoir donc mettre les pierres triangulaires ici. Et partir pour Shambhala, je pense, dans le prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser les like, les commentaires à partager. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour débuter l'exploration de Shambhala. La dernière zone. Dernière, dernière zone du jeu. Et je pense que je vous parlerai aussi du voyage cosmique. Qui est une chose que vous devez faire en plus de récupérer les pierres triangulaires dans le jeu original. Et là, dans cette version, on ne peut pas. Puisque, en fait, pour faire les voyages cosmiques, il vous faut la boule ronde, la boule de cristal. Qu'on n'a pas, que normalement le chaman nous donne au début. Et là, on ne l'a pas. Donc je pense que... Non, non, non. Je pense que dans ce jeu, vous n'avez pas à faire les voyages cosmiques. En fait, je vous en reparlerai la prochaine fois. Mais en gros, vous devez faire trois voyages cosmiques aux endroits que vous avez visités. C'est-à-dire Yucatan, Chine et Irlande. Vous devez retourner là-bas avec votre boule de cristal, là, faire un voyage cosmique. Et une fois que vous avez fait les trois voyages cosmiques, vous avez le cristal. Et vous avez besoin du cristal en plus des pierres triangulaires pour aller à Shambhala. Et là, dans cette version, vu qu'on n'a pas la boule de cristal, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire ces voyages cosmiques. Ce qui est un petit peu dommage, bien sûr. Mais voilà. Donc je vais me renseigner pour la prochaine fois. Je vous en reparlerai, je pense. En tout cas, ça a été très sympa de faire ces deux épisodes en Irlande. C'est vraiment ma zone préférée. Je dirais, en premier, j'adore l'Irlande. En deuxième, je dirais la Chine. Et en dernier, le Yucatan. Ça, c'est mon classement des trois zones de ce jeu, vous voyez. Voilà, donc c'était très sympa. J'ai bien aimé faire ces... J'ai vraiment adoré faire ce voyage en Irlande. C'était sympa. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour débuter la dernière zone, Shambhala. Merci à tous. Et à la semaine prochaine pour la suite d'Atlantis 2. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada